Ah bonjour le français. Aujourd'hui nous allons parler d'un signe de ponctuation en voie d'extinction, l'accent circonflexe. A la base, le circonflexe a été utilisé pour remplacer la lettre S. Mais depuis quand cette lettre vous pose un problème ? Mon cousin me preste ses vestements pour les festes dans son sasto. Désolé je ne comprends pas ce que vous dites. Mon cousin me preste ses vestements pour les festes dans son sasto. Toujours pas. Oh vous êtes espagnol. Alors pour vous montrer qu'ils ont bien enlevé la S à la place, ils ont mis une espèce de triangle au-dessus de la voyelle comme si on avait tagué la langue française. Circonflexe motherfucker ! J'ai dit que c'est un triangle, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Pour moi c'est une fusion entre l'accent aigu et l'accent grave. Ça ne m'évoque rien du tout. Je vois un chapeau de vietnamien au crépiscule avant que la panne tombe du ciel. C'est un prépice bien sûr. On l'appellera donc un circonflexe. Récemment l'académie française a installé des réformes afin de simplifier la langue française, notamment ôter l'accent circonflexe. Ha ! Avec cependant quelques petites exceptions. Mais pour vous montrer que nous allons supprimer l'accent circonflexe, voici son remplaçant. Le smiley flex. C'est du génie. Finalement, le seul cas dans lequel il faut employer l'accent circonflexe aujourd'hui, c'est pour distinguer le mot qui ont un autre sens sans circonflexe. Comme le mot mûr. Mais quand on dit un homme mûr, j'ai jamais pensé à ça. Homme mûr, mais c'est très bon ça. C'est très marrant. Qu'est-ce qu'on se marre ? Bon, allez-y, t'allez-moi dessus. Pas de problème. Circonflexe, motherfuckers ! Connard. Alors, je pense que la langue française peut circoncire le circonflexe complètement et n'aura pas l'impression d'avoir perdu grand-chose. Mazel-dub ! C'est ce que je disais dès le début. Vous allez voir, ça va être plus propre comme ça. Bien, on va enlever ce petit accent. Sebastian out. Si vous voulez regarder d'autres conneries sur la langue française, voici les épisodes. Ici.